Le moment d'aujourd'hui, c'est plus déclaré, donc en mode, la police, c'est bon. Et là, c'est fini, là ? C'est fini, c'est fini. T'as réussi à faire des images ? Ouais, j'ai fait quelques fiches d'images, quelques interviews. Alors en fait, au début, la moitié n'avait pas le port du masque. L'autre moitié avait le masque. Et au bout d'un moment, si je ne dis pas de bêtises, l'organisatrice a dit, on va faire un truc. Soit tout le monde met le masque, soit personne ne met le masque. Donc pendant une vingtaine de minutes, c'était personne ne met le masque. D'autre monde n'a pas mis masque, parce que si tu contrôles une personne, tu contrôles tout le monde. Et pour contrôler une centaine de personnes, tu connais, vérifier comment ça se passe. Mais après, il n'y a pas eu d'interquation, en tout cas. Mais il y a eu quelques petites amendes. Donc ça s'est terminé à quelle heure, à peu près ? Là, ça s'est terminé il y a même pas 20 minutes. Ouais, vers 16 heures, quoi. Donc ouais, allez, on va dire réellement 12h30, 16 heures, quoi. Voilà. Et il y a eu pas mal de personnes amendées ou pas ? On m'a dit qu'il y avait des amendes. Tu as vu ça ? Tu peux pas te confirmer. Ouais, tu sais pas. Il y a eu des verbalisations. Il y a eu des verbalisations ? Ouais, ouais. Je peux vous filmer, monsieur ? Je vais vous me parler de ça. Vous étiez là ? J'ai été juste au rassemblement, mais vraiment par hasard. Oui. Et donc, il y a eu nassage et visiblement verbalisation. Voilà. Il y a eu des consignes. Au début, ils ont hésité. Vous vous êtes fait nasser, vous ? Non, non. Moi, je suis tombé dessus, en fait, par hasard. D'accord. Je viens de province et je vais vers la Bastille. Et je tombe par hasard sur le regroupement. Alors, je me suis dit, tiens, c'est les gilets jaunes. Ils ont sorti de leur parcours. Et là, non, c'est pas que des gilets jaunes, mais il y avait des gilets jaunes dedans. Oui, c'était pas une manif gilets jaunes, c'est une manif anti-masque. Et il y avait des gilets jaunes. Il y en avait, mais bon, ils n'ont pas forcément été nassés, les gilets jaunes. Oui. Mais voilà, quoi. Donc, oui, c'est une manif en parallèle de la manifestation assez conséquente en Allemagne. Oui. La manif en Allemagne a eu lieu, alors ? Oui, oui. Je ne sais pas les chiffres, mais... Bon, on ira voir ça. Ça doit être assez conséquent, 100 000 minimum, quoi. Et vous, vous êtes pour ou contre le masque ? Vous pouvez le dire ? Non, non. Moi, au départ, j'étais pour. Oui. Non, non, en plein confinement. Oui. Je me suis dit que j'étais pour pour des publics spécifiques. C'est-à-dire les médecins, les urgentistes, les infirmières qui sont dans des milieux confinés avec un grand nombre de personnes malades. Alors là, c'est avec des masques qui ne sont pas FFP2, homologués FFP2 de type minime à minima. C'est vraiment scandaleux de les envoyer au charbon avec... Donc, au début, moi, je me suis dit que c'est pas normal que ces personnels qui sont en première ligne n'est pas le matériel requis de protection. Voilà. Et ensuite, j'écoute les influenceurs, les fake news, toutes les interprétations divergentes qui sont portées par des scientifiques d'assez haut niveau et qui n'ont pas les mêmes interprétations. Alors moi, je me suis dit, étant totalement profane, étant pas médecin, moi, je suis bien expectatif. Moi, je suis plutôt aligné sur la thèse, mais intuitivement, sur la thèse du professeur Montagnier. C'est-à-dire qu'il nous a dit qu'il nous dit qu'il y aura une fréquence de HIV insérée dans l'ADN d'un Corona lambda. Bon, mais ça, c'est une verse. Il l'aurait démontré et ça aurait été démontré en Inde. Bon, ça aurait été démontré pas par moi. Donc moi, je me dis que c'est une référence. Le prix Nobel, bon, c'est pas n'importe quel lambda. C'est quand même une éminence. Voilà, mais sinon, je ne sais pas. Moi, j'entends. Moi, je suis déjà à entendre toutes les versions, mais à ne rien valider, n'étant pas moi-même du niveau pour le valider. Donc moi, je me mets en retrait. Par contre, c'est vrai que cette pandémie, c'est une occasion rêvée pour établir une espèce de... On parle de nouvel ordre, mais bon, c'est... En fait, nos dirigeants sont aussi dans l'expectative. Ils ont des... Ils ont des influences divergentes, en fait. Oui, vous pensez ? En fait, non, mais en fait, ils sont... Parce qu'on le voit bien. Il y a eu des hésitations au départ. Et d'énormes contradictions. Au début, on nous a dit que le masque ne servait à rien. Parce que justement, justement, ils ont écouté la version de certains scientifiques. On disait que le masque ne sert à rien. Notamment le professeur Rao, au départ. Il avait dit ça, oui. Il avait dit ça. Il existe un corona classique. Et il y en a d'autres qui nous disent, ah oui, c'est le contraire. Ah non, c'est extrêmement dangereux comme montagnier. Mais lui, il a dit qu'éventuellement, ça devrait s'atténuer. Ça devrait s'atténuer dans le temps. Parce que l'organisme reprend ses droits, en fait. Il nous a expliqué ça dans des termes vulgarisés, mais... Moi, j'ai compris parce que ça avait été vulgarisé. Évidemment, quand il parle, il est vulgarisé. Ils vulgarisent toujours parce que sinon, c'est un principe pour un profane. Je remercie votre prénom, monsieur. Je peux vous savoir ? François. François, merci. Oui. À bientôt, peut-être. OK. Merci.